Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Il fait une chaleur, mais je ne vous dis pas. Alors, j'ai vu des informations concernant cette chaleur. Il semblerait que ça viendrait du fait que nous attendons un mauvais temps, un très, très gros mauvais temps. Et ce mauvais temps concernerait les îles Jean-Ouest-Saint-Martin, etc. Alors, les pauvres, encore, encore, j'ai envie de dire. Mais bon, nous allons supporter cette chaleur, nous allons faire attention. Et si nous avons de la famille là-bas, nous, on fait venir ceux qui ont des enfants pour ne pas avoir à déployer après, à savoir que nous, on est là, on est là tranquille. Et on se dit, ouais, il y a tel, sa maison, ceci, cela. Alors, essayez d'entrer en contact avec votre famille, si vous avez de la famille à Saint-Martin, et demandez-leur de rentrer au pays, de se rapprocher un petit peu de nous. Et après, nous priez, vous, qu'est-ce qui a passé, qu'est-ce qui a fait. Mais ce mauvais temps, semble-t-il, serait là, serait à nos portes. Bon, alors, je l'ai dit, j'espère que vous l'avez entendu. Maintenant, je vais parler aux malades, à ceux qui sont couchés sur leur lit à l'hôpital. Eh bien, prenez patience, courage, qu'il y ait certainement un soulagement dans tout ça. Et puis, il faut avoir de la force aussi dans votre tête pour vous dire que si vous fabriquez vos dents, vous fabriquez vos anticorps, vous fabriquez vos cheveux, bon, ne faites pas cela, on se rends compte, hein, n'est-ce pas ? Vous fabriquez tout ce que vous avez sur vous. Vous pouvez lutter, faites confiance à vos anticorps, ne paniquez pas. Il semblerait que ces personnes qui sont contaminées par ce virus commencent par avoir des problèmes de respiration, problèmes respiratoires. Ces personnes ont l'impression d'étouffer. Eh bien, on se calme, on se met sur le ventre et on va tout doucement. C'est nous qui régulons tout cela. L'univers n'a pas fait des choses comme cela. Vous êtes des personnes, mais totalement entières. On peut s'autodonner de petits coups de main, mais on peut aussi faire les choses. On peut se dire, non, 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 non. Encore pourtant, moi, encore, tu vois. Tu respires à ta guise. Tu fais en sorte que... Et puis, à côté de ce protocole médicamentaire, médicamentaire, il y a un petit azote, un petit citron azote, un petit miel, un mélange, un petit citron azote, un petit miel, un mélange, un petit citron azote, un petit miel, un petit citron azote. Alors, pas d'histoire de rhum et citron, l'on met de côté. On prend ce que nos parents nous ont toujours donné. Alors, nous avons guéri des malades de la gale il y a quelques années avec des feuillages, hein, avec des malades rassées, on l'aumoune passée, toutes sortes d'agouments, toutes sortes d'agouments, toutes sortes d'aglissés, vous n'allez pour attirner à eux et vous sortez d'affaires. Donc, nous avons de quoi faire. Nous guérissons la gale, nous guérissons la lèpe, nous guérissons toutes sortes de vieilles agrippes qui sont rentrées, nous, vous mettez, qui nous habitent à eux, là, ça. Ça va être un métaux au coucher, là, nous avons un soin de genou, hein, comment ça s'appelle déjà ? Eh oui, wow, là, il a été un peu tué le monde, là, là. Nous, nous, tous ces biens, là, ça va être tiffé, là, nous, nous, là, qui rêvons, là, qui disait. C'est parce qu'il faut pas un homme, mais non, il n'y a pas envie qu'on peut avoir un défi, oui. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vous, s'il vous plaît, de vos bébés aussi. Alors, les mamans qui sortent avec les bébés qui viennent de naître, je leur ai toujours dit, « Kouvaïo, tibouin, mettons tibouin en détaillot. » Parce que même si nous, nous choquons l'anchon, on est un peu obligé de tamponner tout à l'air, parce que ça, même la crise, malgré la clim, on a chaud. Donc, voilà, c'était mes petits conseils pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont fidèles à cette émission. Cette émission qui est consacrée, en majeure partie, aux femmes, mais nous laissons une petite fenêtre, et nous recevons des hommes qui viennent nous apporter des informations, mais aussi des hommes qui sont au combat. Alors, j'en aurai quelques-uns là, et j'ai des professionnels aussi que j'ai invités, qui viendront aussi, des hommes qui sont là, qui vous conseillent, qui sont après vous tout le temps, quand vous pouvez joindre à tout moment, n'est-ce pas, Maître Lionel Armand peut vous joindre à tout moment ? Oui, dans la mesure de mes possibilités, oui. Vous allez monter dans la mesure, alors, j'ai un café moins morti, donc c'est pour ça qu'elle nous peut joindre à tout moment. Non, mais sérieusement, Maître Lionel Armand, c'est notre invité aujourd'hui, c'est celui-là que nous recevons ensemble, vous et moi, pour parler des droits du travail. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi. Vous avez très bien parlé. On n'a pas besoin de pluie, on a besoin d'un peu de chaleur et de soleil dans cette période si particulière. Très, très bien. Nous allons commencer cela alors avec vous. Est-ce que vous avez déjà une occasion de conseiller par rapport aux droits, à ces personnes qui sont là aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Les individus se posent de nombreuses questions. C'est vrai qu'il y a énormément de flou. Tout a été fait à la va-vite, nécessairement. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent et on est là pour y répondre aujourd'hui. Donc, la première question que j'ai envie de poser par cette période difficile COVID, par ces confinements, reconfinements, reprise de travail, présentiel, distanciel, etc. Que préconisez-vous à ces employés, à ces employeurs, à ces salariés ? Faut-il se dire, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que nous parlerons d'un parti du pass vaccinal et de son obligation, mais faut-il se dire non, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de me faire vacciner et dire je reste à la maison. Que se passera-t-il si on a cette attitude-là ? Ou alors on se dit je me fais vacciner, mais je reste et j'oblige mon employeur à me mettre en télétravail. Alors, c'est une excellente question. Alors, il faut peut-être prendre le pas, puisqu'on voit, espérons-le, que la quatrième vague est derrière nous. Monsieur le ministre de la Santé, Olivier Véran, et l'ensemble des ministères nous avaient précisé que, en ce qui concerne l'obligation vaccinale, elle nous serait, entre guillemets, imposée à l'issue de cette quatrième vague. Il me semble que l'on y est maintenant. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser sur quoi faire, comment réagir face à une population où il n'y a pas énormément de personnes qui sont vaccinées ou qui doutent encore. Et donc, c'est vrai que, pour l'heure, il y a toujours ce flou juridique, si l'on puis dire, mais ça va nous rattraper très vite et il faudra prendre des mesures, tant en tant qu'employé qu'employeur. On n'a pas encore des dates précises pour l'instauration vraiment de ce pass sanitaire pour les employés, mais il faut s'y préparer et penser que ça sera, bien évidemment, d'un peu de temps, une obligation pour tous avec des répercussions par la suite. Très bien. Alors, pour ceux qui viennent tout juste de se mettre sur notre chaîne, sur cette émission, je rappelle que Maître Lionel Armand est avocat à la Cour, avocat mandataire immobilier inscrit au barreau départemental de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Alors, il est chargé de l'enseignement à l'Université des Antilles et de Paris-Saclay. C'est ça, j'ai bien dit, Saclay? Oui, c'est ça, vous l'avez bien dit. Alors, formateur, parce que vous savez, on dit toujours les choses en anglo-notisant, le mot Saclay. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. De Paris-Saclay, formateur en droit public, titulaire du certificat de formation arbitrage international. Il est avec Dominique, c'est elle ou il? Il, Dominique de Porte, avocat au barreau départemental de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, docteur d'État en droit, en droit public. Nous connaissons tous, ne serait-ce que par réputation, Dominique de Porte, qui est très, très connu sur Guadeloupe. Nous avons déjà eu vent de sa réputation, de sa bonne réputation en matière. Voilà. Alors, vous êtes bien et vous êtes à la bonne école. Il paraît, oui. J'ai une pensée particulière pour lui. Je le revois tout à l'heure au cabinet. Voilà, tout est dit. Donc, vous n'êtes pas tout ça, vous avez des supporteurs, mais bon, nous n'allons pas leur demander de faire. Il pourra, n'est-ce pas? Nous allons juste continuer notre belle rencontre avec vous. Il s'agit donc pour nous de savoir que dit la loi par rapport à telle et telle situation concernant les employés, les employeurs, les personnes en situation de handicap, les apprentis, enfin tout cela. Donc, vous nous avez répondu par rapport à la question de savoir si on peut décider de par nous-mêmes de rester à la maison et de dire non, je n'y vais pas parce que pas de passe, je n'ai pas envie d'y aller et que va-t-il se passer? Oui, on fera venir les syndicalistes, on cherchera à nous faire défendre, mais est-ce que nous avons le droit de dire que non, nous n'y allons pas? Parce qu'il y a un protocole là. Voilà. Alors, malheureusement pas. Donc, il y a un temps qui avait l'été, en tout cas pour la France hexagonale, aux employés, aux employeurs pour mettre en place ce pass vaccinal et donc être vacciné. On n'a pas encore le planning en ce qui concerne les dom-toms et en particulier singulièrement en Guadeloupe. Ce qu'on sait, c'est les conséquences. Si on a un raisonnement similaire à celui de l'Hexagone, alors même s'il y a un raisonnement qui pourrait être adapté sur ce point, la loi prévoit que le contrat de travail, en cas d'absence de pass sanitaire pour les employés qui y sont soumis, eh bien la conséquence directe de l'absence de pass sanitaire, c'est l'absence de rémunération et la suspension du contrat de travail. Alors, on y a échappé un peu de belle en ce qui concerne le licenciement. Oui, mais est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a par exemple ses traites de maison, qui a ses factures à payer, qui normalement doit reprendre le travail, mais ne veut pas se retrouver dans une situation où on lui donnerait l'obligation de se faire vacciner? Est-ce que l'État a mis... Est-ce qu'il a légiféré sur la question? Alors oui, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut reprendre un peu la loi en la matière du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, où on nous dit dans un premier temps que l'employeur et le salarié doivent discuter entre eux très clairement pour voir si le salarié qui n'est pas vacciné peut prendre en amont des congés. Bon, ce n'est pas la solution la plus pérenne, je le conviens, mais c'est un début de solution pour peut-être attendre que l'épidémie et que le pass sanitaire ne soient plus d'actualité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on nous dit que l'employeur, alors c'est une obligation de moyens et non pas de résultats, l'employeur doit essayer de replacer l'employé dans un endroit où ils ne seraient pas en relation avec du public. D'accord. Bon, ce qui n'est pas tellement adapté à notre situation particulière et singulière, puisqu'on le sait, on a beaucoup de micro-entreprises, de TPE en Guadeloupe, et il n'y a pas énormément de postes où on ne serait pas en relation avec le public. Donc là aussi, on voit qu'il y a un petit point d'achoppement, et donc il y a une difficulté. Et la troisième possibilité qui, pour l'heure, nous est donnée par la loi du 5 août et qui n'a pas encore été adaptée à nos territoires outre-mer, c'est la suspension du contrat de travail avec toutes les conséquences financières pécuniaires que l'on connaît. Alors, dans cette perspective, faut-il séger le CPH ? Quand on connaît les délais de procédure et les coûts, ce n'est pas non plus la solution à privilégier. Donc là aussi, on va attendre ce que nous dira, je l'espère très prochainement, le préfet sur ces points d'adaptation à nos situations particulières. Donc pour le moment, il n'y a aucune loi qui obligerait, en dehors de cette loi d'adaptation protocolaire, il n'y a aucune loi, aucun article qui obligerait l'employé de licencier à licencier son... Non, on ne peut pas licencier sur le principe de l'absence de vaccination. Par contre, on peut suspendre le contrat de travail pour l'heure si on s'en tient à l'état de la législation en vigueur. Donc la législation disait que la personne ne se fait pas vacciner, la personne est suspendue ? Après un certain délai. C'est-à-dire que normalement, après qu'on ait remarqué que l'employé n'ait pas été vacciné, l'employeur doit se rendre, discuter avec l'employé, voir quelles mesures peuvent être prises pour améliorer son cadre de vie. Mais s'il est récalcitrant, malheureusement, il y aura suspension. Et on a vu d'ailleurs la décision du tribunal administratif de la Guadeloupe concernant le personnel, les autres soignants, ce qui a été rendu. Suspension sans... Sans traitement. Sans traitement, c'est-à-dire, on s'obanit l'agent. Il n'y a pas de suspendre l'autre. Et voilà. Alors, on vous oblige un peu à vous rendre au travail. On vous oblige à vous faire vacciner et à avoir à côté de cela le PCR, etc. Parce que le pass sanitaire comprend tout ça. Tout à fait. Ce n'est pas que le vaccin. Donc, ici, nous savons que nous sommes têtus. Nous n'aimons pas à obéir. Nous aurons certainement beaucoup, 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 beaucoup de gens qui seront suspendus. Et dans des domaines où on ne peut pas suspendre, toujours, comme à l'hôpital. Tout à fait. Ou alors là où il y a du personnel soignant. Alors, que voit la loi dans ce genre de cas ? Alors, bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations de grévistes avec des emplois de réserve, etc. Non, pas les grévistes. Ceux qui ne veulent pas reprendre et qui travaillent dans les hôpitaux, par exemple, ou alors ailleurs aussi, dans les restaurants, dans les cantines scolaires, etc. Tout à fait. Espérons qu'il y ait eu une émulsion et une prise de conscience qui soit globale quant à nos spécificités propres. C'est sûr qu'en plus, on sort à peine et encore, on n'y est pas encore. En plus de cette sortie de la quatrième vague, on est quand même minimum affligés. On a quand même besoin d'un peu de souffle, d'un peu d'aide, et non pas qu'on soit apitoyés sur cette situation, d'autant qu'elle n'est pas profitable à l'économie de la Guadeloupe, qui a déjà bien souffert, comme d'ailleurs partout dans les autres mers. C'est sûr. Alors, la loi est telle que nous sommes obligés, mais à côté de ça, il y a d'autres formalités à remplir. Pour ceux qui ne souhaitent pas télétravailler parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir Internet de bonne couverture à la maison, des gens qui souhaitent revenir sur leur lieu de travail pour en bénéficier de cette couverture Internet totale, parce qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas une si bonne couverture que ça partout. Et quelquefois, le patron, la boîte est fermée, ou alors la boîte préfère, comment dirais-je, licencier pour ne pas mettre en place ce qu'il faut pour faire travailler les gens, comment dirais-je, en distanciel, ne serait-ce qu'à mi-temps. Et si on ne met pas ce qu'il faut à la maison pour pouvoir travailler, eh bien, ça peut porter préjudice à l'employé. L'employé peut avoir des problèmes. Alors, nous allons voir tout à l'heure avec vous. Est-ce que la loi a prévu quelque chose pour ce genre de cas ? Ne perdez pas le fil. On revient la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette belle rencontre avec vous. Avec plaisir. On va s'habiller pareil, je vous le dis. On ne change pas. On a entendu. Au revoir à vous et à très bientôt. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada